Alors, chape de système acrylique, donc il s'agit d'un bus qui était en terre cuite. Le bus était cassé, on l'a recollé avec du mastic de polyester blanc que l'on a teinté, avec des pigments. On réalise le plan de joint en argile, une portée assez large, d'environ 5 cm de large. Alors, volontairement, on ne passe pas à la moitié, on aurait été tenté de passer sur le nez, et on a découpé la bouche en deux, ce qu'on n'a pas fait, pour éviter d'avoir le plan de joint à ce niveau-là, en cas de retouche. Voilà, la mise en place du plan de joint va se faire assez facilement sur cette pièce. Il doit bien tenir, on met des petits ponts en dessous pour que l'argile ne s'effondre pas. On va apporter beaucoup de soin à la réalisation de ce plan de joint. Avec un couteau, on fait une surface très très lisse. On va creuser une rigole tout autour avec une mirette. Isoler avec du talc. Alors, on avait mis aussi, avant, une couche d'alcool polyvinylique sur la terre cuite. Et puis, une couche de talc en sécurité. On mélange le RTV silico, notre résistance, avec 5% de catalyseur rapide. Et on applique comme ça largement au pinceau, sur toute la surface, afin de faire notre première couche de RTV. Quand cette première couche de RTV va être prise, on va faire la deuxième couche. Puis, directement sur la deuxième couche, avant qu'elle ne prenne, on va poser des coupons de verran. Il s'agit d'un tissu de verre à fil discontinu, très fin, qui fait 100 grammes au mètre carré. On a coupé des petits morceaux que l'on va coller sur la deuxième couche de RTV. Ici, on termine l'application de la première couche. Maintenant, l'application de la deuxième. Et immédiatement, on va poser nos coupons de verran. Voilà, les uns à côté des autres. On évite des chevauchements importants. On les pose grossièrement, et quand on a fini de recouvrir, on revient avec un pinceau, en faisant le pochoir, pour qu'il s'applique bien sur cette couche de RTV. Sans faire de bulle. On termine ici l'application de la verran. Et maintenant, la troisième couche, qui va venir emprisonner la verran entre deux couches, finalement, de RTV. On va découper à la moitié la largeur du plan de joint, la membrane. Puis réaliser la chape. La chape est en système acrylique, donc il s'agit d'une matière qui ressemble à du plat, mais qui, au lieu de se mélanger avec de l'eau, se mélange avec une émulsion acrylique. On l'a teintée ici avec du pigment. Puis appliquée au pinceau, avec un additif épaississant, additif Tixo, qui nous permet de faire un gel coat, donc pour cette première couche. Et ensuite, on va refaire du système acrylique. 100 mètres de colleur en 7 fois. Et on a plongé nos morceaux de tissu de renfort qui sont secs. Alors que pour le plâtre, on les humidifie. Ici, on les laisse bien secs. Et on applique sur toute la surface de la première couche. On a retourné l'ensemble, retiré la bande d'argile, isolé avec du talc, et recommencé les mêmes opérations de moulage pour cette deuxième partie du moule. Donc première couche de RTV, deuxième couche, verran, troisième couche. Et enfin, on termine par la chape. Ici, on n'a pas fait de gel coat. Le gel coat est une option qui n'est pas indispensable. On a plus de risque d'avoir des bulles. Mais enfin, c'est tout à fait possible de faire une chape sans faire de gel coat. On a percé les trous tout autour. Et on passe au démoulage. Alors on voit qu'on avait fait des cales de démoulage avec le RTV en pâte, qui nous permettent de réduire les contre-dépouilles résiduelles quand la première membrane est terminée. S'il reste des contre-dépouilles, on les bouche avec le RTV en pâte. Et on vient maintenant démouler soigneusement pour éviter de casser le modèle. Alors ici, on applique une couche de gel coat polyester neutre qui a été mélangée avec du corindon. C'est le corindon qui donne la couleur. On applique la couche largement à la surface, sur toute la surface. On charge un petit peu la couture. On referme le moule. Et on remue un petit peu le moule pour que la couture se fasse. On termine l'application du gel coat. Et on a versé à l'intérieur de la fibre de verre coupée. On laisse prendre cette fibre dans le gel coat. Et après, on vient nourrir cette fibre avec de la résine polyester de stratification. On a mélangé ici avec un petit peu de silice colloïdale pour l'épaissir. Et à la base de la pièce, on a mis une petite vérane, donc qui est une fibre de verre. On aurait pu mettre du mat de verre pour renforcer la base. La résine va prendre assez rapidement, en quelques minutes. Et on pourra passer au démoulage et à la finition de cette pièce. Finalement assez volumineuse.